8 mars, journée internationale dédiée aux droits des femmes en République démocratique du Congo. Cette journée est observée sous une attitude de deuil, une façon de compatir avec les femmes de l'Est qui subissent les affres de guerre dans cette partie du pays. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette première édition du soir sur la radio de télévision nationale congolaise. La question de la crise alimentaire qui sévit dans l'Est de la RDC, ce sujet était évoqué au cours de l'entretien qu'a eu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, avec la directrice exécutive du programme alimentaire mondial. C'était hier à la cité de l'Union africaine. Regardez. Première organisation humanitaire du monde, le programme alimentaire mondial compte redynamiser son partenariat avec la République démocratique du Congo pour garantir la sécurité alimentaire à travers le pays. Cette question ainsi que le projet de résidence ont été évoquées au cours de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo a eu ce jeudi à la cité de l'Union africaine, avec la directrice exécutive du PAM, Cindy Macken. Le programme alimentaire mondial voudrait accroître son action au-delà de ses interventions au bénéfice des déplacés dans l'Est du territoire national. Nous avons discuté parmi le point que nous avons discuté, il y avait également ce projet de résilience et nous avons également discuté sur notre rôle en tant que partenaire pour la sécurité alimentaire et s'assurer que la situation sécuritaire qui sévia actuellement ne puisse plus exister pour accéder à la sécurité alimentaire. Le PAM intervient dans les sites de déplacés et dans les sites de réfugiés. Le plus important, c'est qu'on a discuté, avec le chef d'État, c'est comment faire de sorte qu'on réalise la potentialité de ce pays pour pouvoir faire face à tout type de crise alimentaire et pour même être un pays exportateur de vif. Une grande agence humanitaire, le PAM, lutte contre la faim dans le monde en distribuant une assistance alimentaire dans des situations d'urgence et en travaillant avec les communautés pour améliorer leur état nutritionnel et renforcer leur résilience. Sans nos crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'attaque de l'hôpital de Drodro, en territoire de Djougou, par les miliciens Kodéko. L'armée réaffirme qu'aucune communauté ne chassera l'autre en Itourie. Son porte-parole promet des opérations militaires contre tous les miliciens opposés au processus de paix. Suivez le lieutenant Jules Ngongo, interrogé par Junior Sélémane. Ça, c'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Nous avons toujours condamné attaquer les hôpitaux, les écoles, les sites des déplacés, constitue les liés inviolables. Et voir ces groupes armés Kodéko s'attaquer à un hôpital où les patients sont inoffensifs, voire qu'ils puissent saccager l'hôpital, piller l'hôpital, c'est inacceptable. Et nous condamnons devant la communauté internationale, devant notre justice, et que ces faisers des troubles doivent être poursuivis, arrêtés, gigés et condamnés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Nous sommes dans cette approche-là, et nous ne cesserons jamais de le dire, l'approche militaire et non-militaire, dans une approche globale et globalisante, nous allons gagner cette guerre. Et alors, nous sommes là, nous sommes en train de dire que nous nous sommes opposés. Et le temps est venu, le temps va venir, où tous les détenteurs illégaux d'armes seront punis sans état d'armes, et seront même punis sévèrement, parce que, comme vous venez de dire, le seul congolais, le seul itourien, n'est pas constitué à aucun cas intérêt les affrontements. Comme annoncé en début de ce journal, la journée du 8 mars a été célébrée avec Fast dans la salle Serena Hôtel de Goma. Nous sommes dans le Nord, qui vous en signe de solidarité avec la population de l'Est de la RDC, victime des atrocités commises par le Rwanda à travers ses supplétifs du 1.23. En marge de cette célébration, la ministre du genre, famille et enfant Mireille Massangouaténu a palpé les réalités que vivent les femmes déplacées. Yvette Makontima nous en parle. Je déclare ouvert les activités du Mois de la Femme. Les activités liées au Mois de la Femme ont été officiellement lancées à Goma ce vendredi 8 mars 2024 par la ministre nationale, en charge du genre, Mme Mireille Massangoubibimouloko. Ce lancement a eu lieu au cours de la célébration de la journée internationale dédiée aux droits de la femme. En présence du vice-gouverneur du Nord-Kivu, les commissaires divisionnaires Jean-Roméal de Koukalipopo, plusieurs dames vêtues des Noirs, ont afflué l'hôtel Serena qui a accueilli ces manifestations. Certaines de ces femmes étaient porteuses de messages appelant à la restauration de la paix dans le Nord-Kivu. Ainsi pouvait-on lire, la RDC n'est pas à vendre. Nalingi Kimia, stop génocide en République démocratique du Congo. Il faut dire que les discours des différents intervenants étaient focalisés sur la situation humanitaire catastrophique qui traverse les déplacés de guerre. Une opportunité d'exhorter les décideurs, tant nationaux qu'internationaux, à s'impliquer résolument pour la sécurisation de la province, afin de permettre les déplacés de retourner dans leurs villages respectifs. Entre temps, la maison de la femme de Goma fait des collectes de dons en faveur de ses compatriotes en détresse tout au long de ces mois de mars. De son côté, la ministre nationale du genre, Mireille Massangoubibi-Mouloko, a laissé entendre que le gouvernement de la République a organisé cette activité à Goma pour exprimer son attachement et réconfort au Nord-Kivu. La journée de l'immense de cette année est toute particulière, car elle est célébrée dans une attitude d'aide, en ayant une pensée vieuse pour nos compatriotes du Nord-Kivu, en signe de solidarité, et qui ont même oublié cette célébration, tellement acabalée par celle qu'elle endure dans une chair et dans leur sang. Et pour la manifester, nous avons demandé aux femmes de s'appuyer en noir, comme cela est de couture dans notre tradition africaine, lorsque l'on est en veille. A noter que cette année, le thème retenu au niveau provincial est, pour un Nord-Kivu sans violence, investir en faveur des femmes et filles dans la recherche de la paix. Le gouvernement central de la RDC a appelé à mettre fin à l'agression du pays, au Nord-Kivu et au Thuérie contre les civils, par les groupes armés étrangers et locaux. Message des femmes de la province de Litori, à travers une marche pacifique et de solidarité, en faveur des populations de l'Est organisées, ce vendredi, au marge de la Journée internationale des droits des femmes. Jénieur Selimagne, reportage. Non à la guerre, oui à la paix. Ce sont ces temps d'inégation et affirmations que les femmes de Litori, toute tendance, ont célébrées. La journée internationale du droit de la femme, c'est vendredi, 8 mars 2024. A l'instar d'autres femmes du pays, elles ont condamné à travers une marche pacifique. Le différent complot dans la République démocratique du Congo fait injustement face depuis des décennies. Vétis en noir et blanc, c'est une décontestation de l'agression de l'RBC par les Rwandais au Nord Kivu. A travers le M23, ces femmes ont sillonné. Le grand artère de la ville de Bougna, condamnant aussi les exactions de groupes armés contre les civils, spécialement à Nitori. Cette situation doit cesser, a dit Mme Jeanne Alacha, l'une des organisatrices. Les femmes sont habillées en noir, et c'est partout au Congo, que les femmes sont habillées en noir. Mais nous, à Nitori, on a fait une particularité, nous sommes en noir pour les deuils, mais nous portons le foulard blanc pour dire qu'on ne veut pas rester dans les deuils. Notre souci, c'est d'aller dans la paix, qui est symbolisée par la couleur blanche. C'est comme ça que nous sommes en noir pour les deuils, en blanc, pour montrer que nous ne voulons pas rester dans ces deuils éternellement. Nous voulons la paix pour que les femmes puissent être célébrées cette journée avec joie. Jean-Marc Mazio, du bureau Genre Famille et Enfants, à Nitori, s'est dit satisfait des messages lancés par les femmes lors de la dute marche. Les femmes de Nitori ont répondu à l'appel du gouvernement à travers le ministère du Genre Famille et Enfants, qui a demandé aux femmes de célébrer la journée dans un sentiment de solidarité en faveur des femmes qui subissent des atrocités, des guerres au niveau de l'Est. Une conférence débat suivie des messages de paix lancés par différentes couches ont clôturé. Cette manifestation en Nitori tout s'est déroulé sans incident majeur grâce au calme relatif observé. Abouna, fruit des efforts de l'administration militaire. En marge du lancement des activités des femmes entrepreneurs dénommées Moisideis du 8 au 31 mars par l'ANADEC, le directeur général de cette agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, invite les femmes et jeunes entrepreneurs à venir y prendre part pour l'émergence de leur activité bétille. Amalie Reportage. Mois de mars, mois dédié à la femme. Pour cette édition, l'agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, organe technique du gouvernement ayant la mission de matérialiser la vision du président de la République, seul de la création d'emplois et de la classe moyenne, va procéder au lancement ce 8 mars des activités du mois de la femme entrepreneur dénommée Moisideis à la maison de l'entrepreneuriat à Limiting. Le directeur général de l'ANADEC, Godefroy Kizab Amkampéce, précise. On va lire que l'entrepreneuriat oui, ça concerne tout Congolais. Mais nous pensons qu'en particulier, ça concerne les femmes et les jeunes. C'est là où le chef de l'État a mis évidemment l'accent. Comme organe technique, nous accompagnons tout justement cette vision-là, cette politique-là. C'est la raison pour laquelle nous serons présents au marché pour dire voilà, nous sommes là, mesdames, jeunes filles, filles, etc. Nous sommes là pour vous. Dégustez un peu la sensibilisation de l'entrepreneuriat. Qu'elles comprennent que ce que moi, en tant que l'homme, je peux faire, c'est aussi ce qu'elle, en tant que femme, elle peut faire. Donc, l'entrepreneuriat nous concerne tous. Une série d'activités est prévue, notamment les conférences et matinées d'échange et de partage, ainsi que les expositions des œuvres des femmes entrepreneurs et la sensibilisation des femmes dans les différents marchés à travers la ville de Kinshasa. La Nadek invite ainsi les femmes et jeunes entrepreneurs à venir prendre part de l'activité à la maison de l'entrepreneuriat du 8 au 31 mars pour l'émergence de leurs activités. La célébration du 8 mars a été marquée par des messes d'action de grâce, notamment dans la province de l'Équateur et du Holomanie. Dans son homélie tirée du livre de Provaire du 31 10 et de Paul aux Thessaloniciens, l'officiant du jour, l'abbé Godé Mokoumboutélé a exhorté l'assistance sur le vertu d'une bonne femme. Il a par la même occasion indiqué que la prière des femmes réunies en compassion des atrocités que subissent les Congolais à l'Est ne laissera jamais indifférent l'éternel le dieu de la paix. La femme doit commencer par s'évaloriser elle-même avant de bénéficier du soutien ou accompagnement de son partenaire de sexe opposé a-t-il renchéri. Introduit par le ministre provincial du genre Bolumbu Bakandarut, le gouverneur de province, Boloko Bolumbu a martelé sur l'importance d'oeuvrer en faveur de la paix dans la partie Est du pays avant d'appeler ses administrés à maintenir cette paix à l'Équateur. A Kamina, chef-lieu du Olomami, une messe d'action des grâces vient d'être organisée par le gouvernement provincial que dirigent le docteur Yumba Kalenga Mouchimbi Zabel en présence du vice-gouverneur du président du bureau de l'Assemblée provinciale la commissaire générale au genre ainsi que d'autres officiels tous habillés en noir les femmes de différentes couilles sociales ont répondu massivement à cet appel de prière en faveur des fils et filles de l'Est victimes d'une guerre injuste imposée par les Rwandais en ce moment où nos pères sont dans les rues violés tués par les agresseurs rwandais ou sont blessés nos militaires en combattant pour la patrie ce qu'ilte est une occasion de demander à Dieu pour que la paix revienne à l'Est du pays a dit la modératrice du jour enregistrement et matriculation des coopératives l'atelier sur la validation des manuels des procédures à examiner ce sujet pour faire ces coopératives des unités économiques au Cédric Kénina ces assises vont déboucher par l'élaboration d'un document pouvant permettre l'identification selon les critères des sociétés coopératives pour marquer une nette différence avec les autres organisations communautaires l'atelier des validations du manuel des procédures et outils techniques sur l'enregistrement et immatriculation des coopératives était également ses cadres pour la présentation de programmes tels que Pabia Cobalt qui vise à sortir les enfants de la filière Cobalt à travers une réinsertion sociale et octroyer à leurs parents un pouvoir économique Alice Mirimo représentante du ministre des affaires sociales en parle Ce projet est une initiative personnelle du chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshiseke de Chilombo qui dès son premier mandat en 2019 avait réussi à convaincre la banque africaine de développement pour venir nous soutenir dans sa vision non seulement d'assainir les chaînes d'approvisionnement en commençant par le Cobalt mais aussi de soutenir la sortie des enfants des mines de Cobalt de soutenir leur prise en charge sociale et aussi de donner le pouvoir économique à leurs parents pour que ces derniers soient capables de continuer à protéger leurs enfants Ces assises vont à coup sûr permettre également de fournir dans une large mesure des informations nécessaires sur la création des coopératives et faire de celles-ci des véritables outils économiques Rémise officielle des nouveaux bâtiments abritant le tribunal militaire de garnison de Kananga et la cour militaire de l'ex-casset occidental la cérémonie a été présidée hier par le gouverneur de province d'autres détails dans ce reportage Il s'agit d'un bâtiment constitué de 12 bureaux deux sanitaires autonomes et un sanitaire commune outre deux salles d'audience dont une pour la cour militaire de l'ex-casset occidental et l'autre pour les tribunaux militaires de garnison Au cours de la cérémonie l'autorité provinciale a invité les utilisateurs d'en faire bon usage John Kabea Shikai a également loué le partenariat entre le PNUD et le gouvernement de la république Ces bâtiments ne représentent pas seulement des murs et des toits Ils représentent les symboles de notre ferme engagement de promouvoir la justice et l'ordre Conformément à la vision du chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshikedi Chilombo acquis gérant un vibrant hommage pour sa lutte des fers de la république démocratique du Congo un véritable état des droits De son côté le premier président de la cour militaire de l'ex-casset occidental a plaidé dans son allocution pour l'acquisition des équipements pour ces infrastructures Nous allons continuer avec notre demande en disant que ces infrastructures ne sont dotées d'aucun équipement comme cela sera constaté lors de la déliminante visite guidée Nous restons très reconnaissants à tous les partenaires et souhaitons qu'ils continuent toujours nous accompagner pour assister chaque fois que besoin se fera exprimer Pour Gaston Osango délégué du programme des Nations Unies pour le développement PNID présent en cette cérémonie son agence accompagne les efforts du gouvernement congolais depuis plusieurs années dans la réforme de la justice Le PNID est très heureux de faire partie de ce partenaire qui accompagne la République démocratique du Congo dans ses efforts tendant à réformer le secteur de la justice en RDC L'objectif poursuivi est d'éradiquer la malnutrition dans le Quilou Le gouverneur de province a lancé un atelier de formation de renforcement des capacités des agents et cadres du secteur de la santé Lancement officiel c'est jeudi 7 mars 2024 abandonné de l'atelier d'information de plaidoyer et de mobilisation sociale contre la malnutrition par le gouverneur de province Félix et Kewaï Mouadi en présence de plusieurs acteurs des différents secteurs et en particulier ceux de la santé publique Les indicateurs sont au rouge plus de 47% et le taux de malnutrition avéré chez les enfants de moins de 5 ans dans cette partie de la République démocratique du Congo Le Dr Moulouna du progrès national multisectoriel de santé dans son volet nutrition à assises communautaires a présenté le projet axé sur la malnutrition qui s'étale sur une période de 24 mois soit du 28 novembre 2023 au 21 novembre 2025 pour une enveloppe estimée à quelques 21 millions 913 mille 572 millions de dollars américains financés par la Banque mondiale Ce projet couvrait 10 zones de santé à la petite possibilité d'arriver à 18 sur le 24 qui compte la province du Kewaïlou Nous allons agir à des niveaux sur la prévention de la malnutrition dans la province depuis nous et puis pour les cas des malnutrition sévères nous allons essayer de prendre en charge Le chef de division de la santé Jean-Paul Matela y trouve un motif de satisfaction Un comité multisectoriel provincial sera mis en place par un arrêté pour ce faire Après le jeu de questions et réponses l'autorité provinciale n'a pas manqué La santé est un domaine prioritaire du plan national du développement sanitaire et la prévention et la lutte contre les principales maladies et l'amélioration de la qualité des soins au profit de la population le plus vulnérable Les femmes des organisations féminines venues des différentes provinces étaient en atelier de renforcement de capacité sur la prise en charge des cas des violences sexuelles à l'école et dans les communautés Cette activité organisée par les fonds pour les femmes congolaises a été financée par la Suède Rode Ponda Ces femmes activistes responsables des organisations féminines sont venues de plusieurs provinces Elles sont engagées à jouer le rôle des sentinelles dans la promotion la prévention spécialement pour les combats contre les violences basées sur le genre Elles ont eu 4 jours de formation sur la prise en charge des cas de violences sexuelles en milieu scolaire et dans les communautés Elles ont été chargées à leur tour pour assurer d'autres formations de sensibilisation sur les violences sexuelles auprès des élèves et enseignants ainsi que dans leurs communautés locales respectives L'ambassadeur du Royaume de Suède Henrik Rasbran est venu féliciter le participante pour leur engagement Cet atelier-ci a été centré sur les questions de violences sexuelles basées sur le genre pour la sensibilisation sur ces questions-là dans les milieux scolaires et aussi dans les communautés locales et justement pour la formation des formateurs en ce qui concerne la réglementation les droits qui concernent ces questions-là mais aussi pour assister à accompagner les victimes de violences sexuelles La présidente de fonds pour les femmes congolaises FFC Julienne Lusengue revient sur la quintessence de la matière apprise tout en saluant l'appui du Royaume de Suède Ce que nous avons réalisé c'est d'abord que les femmes puissent comprendre le projet comprendre les lois qui régissent toutes ces questions de violences faites aux femmes violences basées sur le genre violences sexuelles mais aussi savoir faire la documentation des cas aussi on a montré comment les organisations doivent gérer les fonds mis à leur disposition Cet atelier de renforcement des capacités a bénéficié de l'appui financier du Royaume de Suède qui est un pays champion dans les droits des femmes Au Congo central la ministre provinciale du genre famille et enfants a organisé un culte d'action de grâce en mémoire des victimes de la guerre injuste imposée à la RDC Au Congo central la journée internationale de la femme a été marquée par un culte divin à l'église Crisco organisée par la ministre en charge du genre famille et enfants sous le patronage du gouverneur Guy Bandou Carole Kiatasabou a voulu à travers ses cultes garder cet élan de solidarité et de compassion envers nos compatriotes de l'Est victimes d'une guerre injuste Pour nous ce mois d'église ne sera pas se consacré à la sélection festive mais il sera consacré à la méditation et au revenu parce que l'on s'assiste et à l'église dans les femmes et les filles sont les premières victimes à Pounajana à Pichiché à Rouchoudou à Marseille à Sacré et à Nouveau nous voulons lancer un message pratique aux femmes du monde entier que ce jour de fête est en fierté pour nous par les gens qui nous faut un jour sombre marqué par le feu causé par les institutions criminelles pour voir là sous le latin Carole Kiatasabou a salué la vision du chef de l'État pour les retours de la paix dans cette partie du pays les femmes du Congo central qui ont répondu massivement à cette initiative se sont habillées en noir signe de recueillement pour nos morts cette journée du 8 mars était donc l'occasion de conscientiser les femmes sur plusieurs questions qui touchent au développement du pays et à l'émancipation des jeunes féminines suivant les thèmes de l'année investie de la femme et accroître les ressources de la femme dans la paix voilà madame monsieur c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal merci à vous de l'avoir suivi merci à vous La grande édition du journal.